Ça va faire depuis 2018 que je suis dans le business et notamment dans le business digital et peut-être que tu me suis depuis le début de mon parcours parce que j'ai eu la chance de commencer à documenter sur YouTube, sur les réseaux sociaux un peu mon parcours quasiment dès le départ, depuis en effet début 2018 alors que j'étais encore étudiant en master et j'ai vu énormément de choses évoluer en cette courte période de temps finalement et ça a laissé la place finalement à d'énormes opportunités et notamment dans le digital et c'est pour ça que cette vidéo s'intitule le meilleur siècle de tous les temps et en fait c'est simplement le premier épisode du fameux agency game que je tease depuis maintenant quelques semaines, maintenant deux semaines par email si tu es dans ma liste email ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, sur TikTok si tu me suis sur Instagram ou TikTok l'idée c'est de te présenter ces nouvelles opportunités parce qu'il y a eu énormément de bouleversements avec la crise sanitaire avec les différents stimulus qu'il y a eu avec les évolutions des marchés, etc. et maintenant à l'heure actuelle il y a tellement d'opportunités qu'on ne sait plus quoi faire finalement et donc c'est le premier épisode de cette saison 2021-2022 bienvenue dans cette série de 4 épisodes que j'ai intitulé agency game aujourd'hui on est dans ce premier épisode le meilleur siècle de tous les temps le digital c'est pour moi l'opportunité du siècle on parle de plus en plus de digital on parle désormais de metaverse on voit que dans chaque sphère de la vie que ce soit la vie réelle, la vie sociale chaque sphère, chaque partie, chaque dimension a désormais son côté digital on voit que par exemple au niveau de la finance il y a un essor de la crypto-monnaie de la blockchain et de la crypto-monnaie avec en effet cette monnaie qui est peer-to-peer et qui tout simplement décentralise la finance on a d'un point de vue social bien évidemment l'explosion de TikTok qui est une des applications les plus téléchargées au monde c'est un réseau social on a l'explosion de la VR et puis bientôt de l'AR donc avec Facebook qui est le groupe Meta la création du groupe Meta aussi qui est un premier pas vers ce metaverse pour moi le metaverse ça va être ce moment dans le temps où ta vie virtuelle va avoir plus de place que ta vie réelle, ta vie physique tout ça, ça montre que petit à petit on se dirige vers une société de plus en plus portée sur le digital au niveau de la consommation on voit aussi une croissance exponentielle du e-commerce avec l'explosion d'Amazon en bourse ou même de Shopify en bourse aussi mais voilà les business Shopify qui se créent il y a de plus en plus d'e-commerçants parce qu'il y a tout simplement de plus en plus de demandes et puis au niveau du business le travail qui se faisait avant en entreprise il se fait désormais de plus en plus en télétravail ou en Flex Office où chacun travaille de son côté depuis son laptop il y a de moins en moins de réunions physiques il y a de plus en plus de réunions sur Zoom bientôt ça sera dans le metaverse il y a aussi une explosion de tout ce qui est logiciel SaaS donc Software as a Service c'est-à-dire que les services sont désormais digitalisés avec des logiciels avec notamment Trello pour la gestion des tâches avec Microsoft Teams avec la suite Google bref ça n'a jamais été autant d'actualité le digital prend une place dans nos vies de plus en plus importantes et ça ce n'est pas un secret et si tu me suis c'est que tu es déjà à l'aube de cette transition pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a eu notamment une crise sanitaire bien évidemment la crise du Covid en 2020 qui a été un réel accélérateur pour le digital les entreprises découvrent que tout se joue désormais sur Internet tous ceux qui faisaient de la publicité physique réseau d'affichage télévision presse tous ceux qui faisaient de la publicité dans des médias traditionnels se portent désormais sur le digital avec notamment les réseaux sociaux et le duopole Google Facebook on a moins de déplacements physiques les gens prennent de moins en moins leurs voitures il y a de plus en plus d'achats en ligne il y a aussi les sorts des drives avec le Claire Drive, Intermarché Drive etc il y a de plus en plus de personnes qui tout simplement sortent de moins en moins on a aussi l'émergence rapide avec notamment TikTok on a des réseaux sociaux des plateformes des applications qui se créent et qui vont exploser assez rapidement finalement et qui vont bouleverser un peu notre vie du jour au lendemain et puis on a bien évidemment le Métaverse ça a été aussi cette grande annonce du groupe Facebook et de Mark Zuckerberg vers un monde tout simplement qui va être porté sur le digital et on a l'explosion aussi des NFT des non-fugible tokens qui montrent un peu voilà tout cet écosystème qui est en train d'être mis en place des grosses entreprises qui investissent massivement dans le Métaverse dans les NFT on a désormais une prise de conscience collective même les acteurs traditionnels du physique de la réalité tout ce qui est événementiel par exemple se portent désormais dans le digital et on a notamment des pop stars qui viennent faire leurs concerts dans des jeux vidéo c'est toute cette économie qui vient petit à petit se transformer moi depuis 2018 tu le sais je suis à la tête d'Europe Agency mon agence on aide des marques e-commerce et des infobusiness à scaler grâce au paid traffic donc grâce notamment à Facebook Ads on a 80% de spend sur Facebook Ads pour nos clients e-commerce et infobusiness et puis on a 20% de clients sur Google Ads et le SMMA être l'intermédiaire finalement entre l'utilisateur final et l'entreprise on est finalement le meilleur moyen pour faire passer un message d'une entreprise à un intermédiaire à un utilisateur final grâce à nos campagnes publicitaires on fait tout simplement de la publicité sur les réseaux sociaux pourquoi ? parce qu'il y a une demande qui est croissante sur le digital le duopole encore une fois Facebook donc le groupe Meta et le groupe Alphabet le groupe Google donc YouTube et Google Search c'est des milliards chaque année qui sont dépensés je crois que c'est Facebook c'est 20 milliards par trimestre de dépenses publicitaires et donc on a d'un côté les annonceurs les producteurs et puis d'un côté les consommateurs les clients finaux et si on se place en intermédiaire entre cette entreprise-là et ce consommateur final et qu'on aide l'entreprise à vendre plus ou à générer plus de leads et bien forcément au passage nous on récupère une commission on récupère des honoraires et c'est tout simplement cette opportunité-là qui est pour moi à l'aube d'une énorme transformation où il va y avoir de plus en plus d'agences et il va y avoir tout simplement de plus en plus d'annonceurs et pour cela il faut absolument se placer dans cette vague digitale et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait en 2018 je me suis tout simplement placé sur Facebook Ads et j'ai commencé à petit à petit à prendre Facebook Ads et puis ensuite à le faire déléguer et à le faire sous-traiter pourquoi je parle de ça tout simplement parce que pour moi le digital c'est tout simplement la porte ouverte à de nouveaux intermédiaires l'idée c'est de créer cette nouvelle vague d'intermédiaires pourquoi ? parce qu'il y a de plus en plus de demandes on parle désormais d'agences 2.0 on parle de SMMA Social Media Marketing Agency on parle d'agences digitales tout ça c'est tout simplement le même différentes appellations pour appeler tout simplement le nouvel intermédiaire publicitaire de confiance entre l'annonceur et l'utilisateur final l'idée c'est tout simplement de travailler à distance depuis son ordinateur avec une connexion internet et c'est ce que je fais depuis 2018 d'être tout simplement à son compte et puis de délivrer soi-même une prestation Facebook Ads ou Google Ads ou peu importe une prestation Social Media ça peut être du TikTok Ads ça peut être du Snapchat Ads Pinterest Ads pour tout simplement aider certains clients certains annonceurs une niche de clients à tout simplement obtenir des résultats à faire des ventes ou à générer des leads avec la publicité digitale et ils ont besoin de cette compétence et nous on est l'intermédiaire de confiance et on va leur fournir de la performance et on va voir dans cette série de 4 épisodes que c'est une opportunité énorme pourquoi ? parce que en fait on se fait des honoraires sur ces campagnes publicitaires ou sur ces prestations et contrairement au e-commerce contrairement à l'investissement contrairement à tout type de business ici la marge elle est de 100% c'est à dire que lorsqu'on vend du service lorsqu'on vend une prestation ce qu'on facture aux clients c'est ce qui va rentrer en chiffre d'affaires dans l'entreprise et le chiffre d'affaires est presque égal aux bénéfices parce qu'on va voir que les logiciels qu'on utilise sont gratuits et qu'il suffit d'avoir un ordinateur un laptop et puis on peut travailler d'où on veut pour fournir des résultats aux clients et si on n'est pas à l'aise avec le digital on peut tout simplement trouver des freelances se créer une équipe et puis venir tout simplement sous-traiter déléguer la prestation à des experts spécialisés et lorsqu'on vend la prestation on la délègue et ça nous permet simplement de développer l'agence et c'est ce que je fais depuis 2018 l'idée c'est tout simplement de se différencier dans cette opportunité parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs de freelances dans le monde entier nous on a des freelances on a des prestataires qui travaillent à Madagascar au Pakistan aux US il y a de plus en plus de freelances de gens qui ont envie de travailler à leur compte mais finalement d'un point de vue branding c'est moins intéressant que d'avoir un aspect agence le freelance lui il va exécuter le travail le freelance c'est le producteur c'est celui qui va tout simplement venir créer pour vous vos postes de contenu pour le client qui va venir créer les campagnes publicitaires donc les différentes images les créatives les copies le copywriting et puis le media buying l'optimisation quotidienne des publicités le freelance c'est celui qui exécute ce travail l'agence elle c'est celle qui va gérer ce travail qui va être au contact du client et qui va tout simplement venir gérer à la fois le client mais aussi les freelances et on va être aussi cet intermédiaire entre la production et puis la gestion du client l'idée c'est tout simplement d'avoir un branding beaucoup plus professionnel ça te permet tout simplement d'avoir de plus gros clients parce que les gros clients aiment bien passer par des agences sans qu'ils ont confiance et ça permet aussi tout simplement d'avoir beaucoup plus de clients que si on est freelance et qu'on produit du travail qu'on échange notre temps contre de l'argent finalement donc toujours ayez ce branding agence et l'avantage de l'agence alors je vais présenter cette opportunité on est vraiment au début c'est encore que le début il y a plus de 300 000 entreprises en France il y a des centaines d'auto-entrepreneurs des milliers d'auto-entrepreneurs de statut auto-entrepreneurs auto-entrepreneurs pardon qui sont créés tous les jours et l'avantage de l'agence donc du SMMA de l'agence marketing de l'agence social media peu importe comment vous l'appelez c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme les entreprises cherchent uniquement des résultats d'accord et le portfolio ça va être tout simplement le portfolio du freelance l'idée c'est de se créer tout simplement de montrer qu'on va avoir des résultats et de faire des tests avec le client donc le diplôme c'est pas du tout un frein personne ne m'a demandé mon diplôme depuis 2018 pourtant j'ai un master de marketing l'avantage de l'agence c'est aussi qu'on va choisir ses clients l'idée c'est qu'on va pouvoir délivrer plus de résultats parce qu'on va choisir nos clients parce qu'on va avoir un branding professionnel qu'on va aider une certaine typologie de clients on va pas aider tout le monde on va voir ça dans le prochain épisode et en choisissant ses clients et bien on sait qu'il y a une bonne offre et qu'il va pouvoir performer sur le digital et petit à petit on a de plus en plus de résultats et ça crée un cercle vertueux parce que comme on a des résultats on va attirer beaucoup plus de clients on peut se développer aussi à l'international donc l'avantage de l'agence c'est qu'on peut avoir un branding américain US, anglais et l'idée c'est de pouvoir ensuite échanger travailler avec des clients dans le monde entier on peut travailler d'où on veut la seule limite ça va être en effet le décalage horaire mais sinon on peut tout simplement travailler d'où on veut avec qui on veut et où on veut et puis l'avantage de l'agence c'est qu'on peut tout simplement venir faire sous-traiter à des prestataires pour délivrer des prestations de qualité plutôt que d'échanger son temps contre de l'argent et de délivrer soi-même on va tout simplement venir sélectionner des auto-entrepreneurs donc des freelances en France ou à l'étranger et on va venir tout simplement travailler avec eux lorsqu'on a une mission un contrat avec un client tout simplement il y a un million d'entreprises en France au troisième trimestre 2021 voilà j'ai dit 300 000 c'est un million si on compte je crois les auto-entrepreneurs un million d'entreprises à toucher un million d'entreprises à accompagner donc un marché qui est loin d'être saturé et surtout une prise de conscience croissante de l'importance du digital et comme ils ont besoin du digital et que ce n'est pas leur cœur de métier ils font appel tout simplement à des agences comme la mienne et peut-être bientôt comme la vôtre pour tout simplement venir avoir des résultats sur internet sur les réseaux sociaux là où ça se passe en fait désormais la consommation se passe sur les réseaux sociaux parce que les gens se connectent des heures et des heures ils ont leur temps d'attention qui est monopolisée sur Facebook sur Instagram sur TikTok et on va tout simplement accompagner ces entreprises c'est voilà l'aube c'est pour ça que j'appelle ça le meilleur siècle de tous les temps c'est qu'on est vraiment à l'aube d'une transition digitale avec des intermédiaires comme nous qui vont pouvoir travailler d'où ils veulent apporter des résultats et tout simplement se développer et si tu te lances maintenant ou dans les prochaines semaines avec cette série Agency Game tu es tout simplement précurseur tu es early adopter finalement de cette nouvelle manière de travailler cette nouvelle économie l'idée c'est d'aider ces 1 million d'entreprises et ça leur apporter des résultats les aider c'est ça l'opportunité en or c'est ça l'opportunité du digital ils ont besoin du digital il y a une demande croissante on apporte l'offre c'est ça l'opportunité en or et c'est du service donc on se fait une pleine marge de 100% on va passer à l'action dans le prochain épisode là l'idée c'était de faire un peu un prélude une préface de ce que vous allez découvrir et de ce que je vais présenter et vous enseigner à travers cette série Agency Game la suite se passe dans le prochain épisode donc si tu n'es pas encore abonné abonne-toi active la clochette des notifications pour recevoir la prochaine vidéo je vais aussi créer cette playlist Agency Game l'idée c'est que vous puissiez parcourir les 4 épisodes et qu'à la fin vous ayez lancé votre agence digitale et que vous ayez vos premiers clients en une semaine l'opportunité c'est ça c'est vendre du service le faire sous-traiter ou le délivrer soi-même on va voir que tout est possible et tout simplement trouver des clients leur apporter des résultats et puis se développer et puis une fois qu'on a un client on peut le répliquer et avoir une dizaine de clients une vingtaine et on peut travailler d'où on veut quand on veut si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à liker cette vidéo et puis on se retrouve dans le prochain épisode d'Agency Game et puis on va voir